Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle participation à un concours, celui de Crystal SMCG, sur le thème donc des contes et légendes du monde celtique. Donc pour faire simple, j'ai choisi de représenter la déesse d'Anna, qui d'après ce que j'ai compris est la déesse des dieux, la déesse d'un peu de tout, à qui l'on prête donc des pouvoirs un peu magiques. Donc puisqu'elle est la déesse un petit peu de tout, j'ai représenté les quatre éléments sur son visage parce que voilà je pense que du coup elle peut se servir des quatre éléments comme dans ses pouvoirs magiques ou elle peut peut-être les maîtriser, je ne sais pas. Donc il est vrai que les légendes celtes sont assez difficiles à trouver de manière écrite petite puisqu'elles sont essentiellement transmises à l'oral donc j'ai un petit peu galéré c'est vrai pour trouver des choses sur internet. Je pense que si j'avais voulu quelque chose de plus complet sur Dana, il aurait fallu que j'achète un bouquin et encore je ne suis pas sûre. Donc voilà comme c'est assez vaste finalement qu'il y a une petite description à chaque fois sur chaque site que j'ai que j'ai trouvé. Voilà c'est mon interprétation de Dana, je ne dis pas que c'est la bonne mais voilà c'est mon interprétation pour le monde celtique et donc la déesse Dana. Alors les quatre éléments ici d'abord on a le feu sur le front sous forme de soleil avec un triskel au milieu donc qui peut symboliser justement le soleil et également trois éléments donc l'eau, le feu et l'air. Donc moi j'en ai représenté quatre puisqu'elle est la déesse de tout. Donc on va enchaîner avec l'air ici sur le côté gauche de mon visage donc avec des petites plumes qui me sortent de l'oeil donc des petites plumes blanches et grises et donc des petites arabesques comme des bourrasques d'air voilà qui viennent souffler sur les plumes légères comme l'air. Ensuite donc ici on a une cascade d'eau, une cascade de larmes qui me coule de l'oeil avec un dégradé de bleu et de blanc donc voilà pour l'eau et de l'autre côté on a la terre avec le quatrième élément donc que moi j'ai ajouté avec voilà une branche, une branche d'arbre qui lui pousse au coin de l'oeil sur la joue. Voilà et bien écoutez je lui ai fait des petits sourcils un petit peu comme pour ma fée morgane en fin de compte que j'avais fait il y a quelques temps de ça pour un autre concours. Voilà toujours pour pour montrer cette déesse sous un aspect féérique et puis parce qu'on lui prête des pouvoirs magiques donc voilà pourquoi pas une déesse fée c'est encore une fois mon interprétation. J'ai mis mes petites fées en boucle d'oreille voilà parce que je trouve que ça va bien dans le thème et puis et puis je vois bien voilà la déesse accompagnée de ses petites fées voilà et puis donc je me suis fait donc une grosse tresse sur le côté et une plus petite de l'autre côté voilà donc j'espère que ça va te plaire Cristal. Encore une fois c'est mon interprétation de la déesse d'Anna en tout cas je pense être dans le thème des contes et légendes du monde celtique peut-être pas collé parfaitement à la légende à la légende de la déesse d'Anna mais en tout cas voilà c'est celte j'ai un triskel j'ai les éléments et donc bah écoutez je vous laisse avec un diaporama photo pour que vous puissiez bien voir les le maquillage et puis bah écoutez je vous dis à bientôt et Sous-titrage MFP.